Rentrez dans l'intimité, mettez de l'ordre dans votre vie. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui ne sont pas nécessaires qu'on fait. Il y a beaucoup d'endroits où vous vous levez le matin par exemple. Nous sommes jeudi, c'est ça? Jeudi. Demain c'est vendredi. Tu remarques que quand tu vas te lever demain, peut-être d'autres personnes se lèvent à 5h. De 5h jusqu'à 19h, tu vas te rendre compte que si tu regardes bien ta vie, tu vas voir que 80% des choses que tu fais, ce n'est pas nécessaire pour ta vie. Il faut le balayer. Balayer. Et en ces choses-là, quand tu vas finir d'étoileter ta vie, il ne faut pas dire ça, c'est les influences de l'environnement. Ah, je m'avais vu ma grande-sœur bébiche de l'autre côté. Pourquoi? Il n'y a même pas d'explication. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et puis quoi? Tu as vu ça? Et ça fait longtemps que tu n'as pas vu Dieu, non? Allez, je suis chez Dieu alors. C'est même très longtemps. Alors, toutes ces choses-là, les visites inopinées, les choses que je vous ai partées, bavardées des choses. Il m'avait me distrait là-bas. Allez, ça, enlève. Et passez du bon moment avec le Seigneur. Quand tu vas passer du bon moment avec le Seigneur, tout ce dont tu auras besoin, dans le plan physique, il va te dire, va à tel endroit, tu vas aller, tu fais ce que tu as fait, tu rentres. Maintenant, tu vas commencer à faire ce qui est nécessaire devant Dieu. Parce qu'il est plaisant pour toi. Ouvrez Dieu, Corinthiens, chapitre 5. Je vais vous montrer quelque chose. Et c'est là, on va arrêter pour la première partie, avant qu'on prie pour le pays. Ce pays-ci me tient à cœur. Cette prière-ci, il faut qu'on déploie ça pour... J'ai dit, la confusion sera dans le camp des terroristes maintenant. Deux, Corinthiens, chapitre 5. Deux, Corinthiens, chapitre 5. On y va. Verset 13, 14 et 15. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Vous avez entendu ? Si je suis de bon sens... Donc, remarquez que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, on disait qu'il était fou depuis le départ. Donc, quand tu fonctionnes bien à Dieu, on va dire que tu es hors de sens. Quelque chose ne va pas chez toi. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que... Si un seul est mort pour tous, alors... Tous donc sont morts. Tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes... Stop. Dis à quelqu'un que tu ne vivres plus pour toi-même. Tu ne vivres plus pour toi-même. Donc, il n'y a plus tes distractions. Il n'y a plus tes divertissements. Il n'y a plus tes divertissements. Il n'y a plus tes divertissements. Tes visites des courtoisies. Des visites des courtoisies. Très bien. On dit que ceux qui vivent... Parce que si tu dis que j'appartiens à Christ, on dit ici que... Que ceux pour qui Christ est mort ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc, je ne fais plus de ma vie ce qui me plaît. Mais je dois vivre maintenant pour... Plaire à qui ? À Christ. À Christ. Allons-y encore. Même pour celui qui est... Ok, je vais le prendre. Et qu'il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Même pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, la grande question doit se poser. Quand vous observez où vous vivez jusqu'à maintenant, est-ce que vous vivez pour Christ littéralement ? Vous voyez cela ? Est-ce que tu vis pour Christ ? Si tu ne vis pas pour Christ, c'est ce que je t'en ai dit là. Il faut toileter son environnement. Vous observez, vous faites... Il y a du travail. Il y a du travail. Ne courez pas seulement qu'il m'avait prié. Où prié ? Quoi ? Qui ? Comment ? Prenez un cahier. Le cahier des toilettes. Cahier des toilettes. Vous écrivez chapitre 1. Observation. Ne courez pas. Lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. J'observe mon comportement, mon style de vie que je pratique le lundi. Tu prends juste le temps. Prenez du temps, il y a du temps. Qu'est-ce que je regarde ? Vous regardez, vous écrivez. Vous écrivez. Je me rends compte que je me lève le matin le premier, je m'avais lévé les enfants. Je vais faire la nourriture. Après, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Généralement, je vais à tel endroit. Je vais à tel endroit. Après, tu vas te rendre compte que lundi, il y a plusieurs choses que tu peux ôter qui ne servent pas. Vous laissez le nécessaire pour votre maison parce que vous devez survivre dans le foyer. C'est-à-dire que ce que vous occupez, vous devez vous occuper, vous devez vous marier, vous êtes marié, votre enfant, votre travail quotidien. Vous regardez ça strictement. Les autres sont secondaires ou bien à disparaître parce qu'il faut intégrer maintenant les choses spirituelles dedans. Vous allez remarquer que finalement, sur 12 heures, vous allez voir que vous avez gagné 9 heures de temps que vous pouvez mettre à part pour le Seigneur. Vous passez à mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Après que vous avez fait cela maintenant, vous pouvez maintenant mettre les principes de la discipline de votre vie spirituelle que dès lundi, voici mes heures de travaux avec le Seigneur. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez voir que vous allez en train de vous distraire. Or, si vous faites donc ça, vous allez voir que lundi, au lieu d'aller dans les distractions, vous savez que vous avez un programme, une rencontre avec le Seigneur. Le Saint-Esprit dit, ok, ma fille a bien compris. Mon fils a compris, on peut leur rencontrer. Mais si vous voulez taper à tâton, aujourd'hui, puis aujourd'hui, à midi, demain à 15 heures, vous n'allez pas vous retrouver comme ça. À un moment donné, vous allez vous fatiguer, vous allez vous frustrer, vous allez vous abandonner. Soyez discipliné. D'accord? Donc, toilettez d'abord vos vies. Pendant que vous allez toilettez vos vies, le simple fait que vous allez commencer à mettre les choses hors d'état de nuit, ça va vous montrer qu'en fin de compte, il y a des distractions que ça t'avait introduit dans vos vies pour que vous ne soyez pas concentrés sur les choses meilleures. Portez les regards et les pensées vers les choses spirituelles. D'accord? Fermez la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Fermez la Bible et y déposez. Alors que le rideau se ferme à notre visite ici et que le Seigneur vous a visité une à une en touchant vos cœurs et vos vies spirituelles et en scellant vos cœurs pour lui, pour son œuvre ici, alors que cette lumière est venue pour vous imprégner et pour vous mettre à l'abri des ténèbres et vous utiliser comme des lampes pour éclairer dans les ténèbres, je vous recommande entre ses mains. Je recommande vos vies spirituelles entre ses mains. Je recommande vos maisons entre ses mains. Je recommande vos pensées entre ses mains. Je recommande vos cœurs entre ses mains. Vos enfants, vos projets entre ses mains. Je recommande tout ce que vous allez faire entre ses mains. Chaque pas que vous allez marquer entre ses mains. Là où vous avez tendre la main pour faire quoi que ce soit entre ses mains. Les décisions que vous allez prendre entre ses mains. Que tout ce que vous allez faire soit sous l'influence de cette lumière qui vous a couvert. Que le Seigneur marche au-devant de vous. Qu'il vous procède à chaque endroit que vous allez passer. Et qu'il vous garde et vous préserve en lui. Se révèle à vous pour que vous fassiez l'œuvre à laquelle il vous a été appelé. Au nom du Seigneur Jésus. Qu'il gouverne dans vos vies et qu'il vous bénisse de toutes ses faveurs. De toutes ses grâces. Que le peuple de Dieu dise Amen. Applaudissements pour l'eau du Seigneur. Applaudissements pour l'eau du Seigneur. On a dans les bonnes nouvelles de la bizarerie. Bonnes nouvelles de la bizarerie. Alors ce que j'ai dit ici c'est que je veux que vous gardiez lancé de l'enregistrement pendant que ce n'est pas allé de votre pays. Que vous gardiez cela à l'écoute. Coupez les premiers enregistrements pour que ce ne soit pas long. Parce que ceci n'est pas long pour que vous gardiez cela. Quand vous l'avez écouté ce qui a été dit sur votre pays, vous prenez cela. L'aspect politique de votre nation, l'enjeu c'est que l'esprit des Arabes, l'esprit des Bâles, va prendre votre nation pour construire toute la zone. D'accord ? Donc l'enjeu est ceci. C'est que l'élyse islamiste va prendre ce qu'on peut se faire pour commencer à pénétrer dans tout l'Afrique en Isanda. Est-ce que vous remarquez qu'ils ne vont pas en Égypte fait l'attenteur ? Ni en Tunisie, ni en Afrique, 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 ni en Afrique. Non, parce que là-bas, l'enjeu est terminé, là-bas, ils sont des établis, là-bas. Donc, il est conquisri pour descendre, c'est les ténèbres. C'est l'ange des ténèbres qui en effet cela. La majorité d'entre eux utilisent les armes magiques qui prennent en Orient pour pouvoir faire la guerre. Le but maintenant, c'est de les déshabiller. On va les déshabiller pour voir les maintenant, maintenant, ça s'est passé maintenant. D'accord ? On va les déshabiller. La conséquence, c'est que les terroristes, ce qu'on appelle les terroristes, vont commencer à perdre du terrain à partir de ce que vous avez fait. Je vais faire que ce soit vous qui fassiez cela, pour que vous comprenez que désormais vous avez l'intercession, vous avez l'eau. Vous avez votre pays pour l'intercession, pour que chaque fois que vous priez, que ce soit que vous réunissez, que vous êtes deux ou trois, vous continuez dans cette direction, n'hésitez pas à votre pays de tomber. Parce que ça tombe, ils ont établi la charia, vous pouvez vous prier Jésus comme il se doit, ils vont commencer à envoyer des groupes terroristes, vous vous captiver, vous vous soumettre, soit vous vous acceptez les musulmans, vous êtes les musulmans, vous vous coupez la tête, on dit que c'est les ténèbres, c'est un plan marquement établi depuis, qu'ils vont soumettre à tous les endroits, entre-mains de ténèbres, bon, ils disent entre-mains de ténèbres, mais entre-mains de ténèbres. Votre pays dans la destinée du Seigneur ne doit pas être contrôlé par eux, votre pays dans la destinée du Seigneur ne doit pas être contrôlé par eux, parce que le Seigneur va vous donner un bon président qui est un chrétien véritable, il arrive. Amen. D'accord, il arrive, quand il va arriver, la prospérité va commencer à entrer dans votre pays, d'accord, parce qu'il y a des nouveaux partenariats que Dieu va faire avec d'autres pays. Maintenant, je remarque que dans votre jeunesse, les gens s'enregistrent que les Français partent et s'enregistrent que la Russie vient. Mais si vous lisez la Bible, ce qui concerne la Russie, vous allez voir que c'est l'ennemi le plus dangereux, par rapport à ce que ça ne le fait. Mais malheureusement, beaucoup de peuples font le suivre pour qu'ils partent attaquer Israël. Si quelqu'un attaque Israël, si quelqu'un tente du palais contre Israël, il est directement contre Dieu, la malédiction, c'est là dans son pays. Donc si votre nation est en an avec un pays comme Gor et Magog, la Russie, qui vont aller frapper Israël plus tard, ils sont déjà sous le coup de la malédiction. Vous ne pouvez pas faire à l'aise avec quelqu'un qui a la malédiction. Vous voyez ça? On va attendre les choses que s'il y avait un peu d'autres jeunes présidents, il serait assis là-bas, je lui dis la pensée de Dieu, lui montrer le but de la façon de ses écritures. C'est qu'il y a de l'effet, dans la Bible, je vous l'ouvre la Bible d'autres. Président, regardez, regardez, regardez le but qu'il y a de la façon, c'est là-bas. Dans votre Bible. Alors donc, nous allons prier, maintenant, dans toutes les directions de votre pays, en repoussant cette ténèbre-là, d'accord? Tu as le drapeau, vous allez le drapeau ici. Ah pourquoi nous le drapeau, c'est même trop bien. S'entend que c'est un apote ici, là. Un apote là-dessus. Ah, ça va aller, d'accord, mon frère. Oui, ça va aller. Maintenant, écoutez-moi bien. L'une des choses que vous devez arranger au milieu de vous, ça ne concerne pas, c'est vos baptènes. Parce qu'il y a cette famille de vous, là, il y a des faux baptènes bien. Est-ce qu'il y a les... les... les bukinabés m'entendent? Oui. Les Ivarieux-Bukinabés. Tout le monde est... les bukinabés. Tout le monde est Ivarieux. Très bien, attache-toi. Nous allons renverser les forteraires des nations. Amen. Donne-moi le petit là. Très bien. Merci père. Tu peux me permettre de rentrer avec ça? D'accord. Très bien, merci. J'ai acheté sur le même jouet drapeau de Cameroon. Merci. C'est ma bienvenue. Que seigneur, c'est qui arrive dans mon pays, dans le Cameroon, que ça arrive ici. Tout à fait. C'est la prière. C'est la prière. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. La nation, si, ne doit pas sombrer dans le Ténèbre. D'accord? Ça ne doit pas sombrer dans le Ténèbre. Ça ne s'en doit pas dans le Ténèbre. Mais, si vous suivez bien, en février, j'avais dit quelque chose concernant les gens qui ont le drapeau, qui a le vert, le jaune, le rouge sur le vapeau, vous remarquez qu'il y a un problème. Donc, le Salème avait dit que tous ceux qui ont le drapeau qui a ses trois couleurs-ci, vont être secours. C'est ce qui est dit. On a vu le collègue de ville et puis donc, quand tu vois ce moment qu'on drapeau, tu vois qu'il y a le vert, le rouge et le jaune, avant que ce soit d'importe quelle forme, le Cameroon, c'est vert, rouge, jaune, de la même façon. Sans que nous avons vert, rouge, jaune, avec la bande de l'étoile qui joue comme ça. Chaque personne, il n'y a aucun de pays qui a ses drapeaux, s'il a ses couleurs, trois couleurs, si ce n'est pas parce qu'ils sont les phases de manifestation de l'esprit, le vert, le rouge, le jaune. Tous les autres, vous voyez la histoire, ils sont les imitations. Les vraies nations qui sont sur la tête, les problèmes, c'est ça, c'est ça. Alors, nous allons prier pour cette nation, nous allons prier pour cette nation. Vous remarquez que je vous ai dit, le Seigneur vous donnera un président qui est chrétien, j'ai dit ça. J'ai dit que c'est un vrai qui va amener la possibilité. Donc, voilà, dans la volonté des dieux pour votre pays, que je viens de dire. Mais maintenant, il faut prier pour que cette volonté ça continue. Vous laisser juste comme ça, que au Christ, Dieu connaît, il va laisser les téléphones avancer. Et ça va vous pousser jusqu'à ce que un moment, c'est là à bout, il sera obligé de prier, mais en étant bizarre, en étant fâcheux. Et là, maintenant, il va me donner ce qu'il pouvait donner sans qu'il ne se passe. Ne pensez pas que vous allez attendre qu'il faut justement aller dans un stade où beaucoup de personnes sont en train de prier pour prier pour sa marche, c'est pas ça. Jésus veut les gens qui sont sincères pour une seule personne et pas une seule personne qui a changé une nation. D'accord? Donc, gardons juste pour que le Seigneur qui nous a permis de nous réunir ici, qui veut que nous prions pour ceci, renversera les murs et les ténèbres dans cette nation. D'accord? T'es qu'à celle-ci, avant qu'il y commence, il y a des questions. Prenez deux chroniques, chapitre 7. Deux chroniques. Deux chroniques. Cinq chroniques, le chapitre 7. Il veut que tout le monde ouvre. Deux chroniques. Très bien. Vous y êtes? Dans le verset 14 du chapitre 7 de Deux chroniques. Vous y êtes? Tout le monde le voit? Deux chroniques, chapitre 7. Verset 14, quelque part. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom. Première chose. Sémilie. Deux. Trois. Trois. Quatre. Et si ce que nous avons à faire. Il n'y a pas deux façons de faire. C'est les prophéties. C'est les fondations pour les nations. Dieu est au courant que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais il a donné la voie des sorties. Comment faire pour vaincre Satan dans cette nation-là? Parce qu'en fin de compte, à l'éternel, à la terre, tout ce qui est renferme. C'est la désobéissance de l'homme à qui Dieu avait donné la gouvernance de la terre qui a fait que Satan gouverne sur la terre. Parce que devant la tentation de Jésus, il dit à Jésus que je donne à qui cela me plaît. Parce que cela m'a été donné. Donc, il n'est pas l'initial. Il n'est pas le garant initial. Ça lui a été donné. Par la perte de notre grand-père Adam, Satan a eu... Parce qu'on entre dans une maison. Pour subjuguer la maison, il faut d'abord subjuguer celui qui a la maison. D'accord? Si un bandier entre dans la maison, il regarde le chef. Qui est le chef de famille? On le met au-delà de nuit. On va contrôler toute la maison. Tant que le chef de la maison n'est pas là, le bandier ne peut pas être tranquille. Parce que tout le monde peut surgir, parce que c'est lui qui connaît sa maison. Alors, quand Satan est venu dans le jardin, la première chose, il a subjugué Adam. Quand il a subjugué Adam, c'est à Adam qu'on avait donné la domination de la terre. Vous voyez cela? Dominer. Assujettiser. Dominer. Subitement, on est venu arrêter, mettre hors d'état de nuit celui à qui la domination a été donnée. Et par conséquent, le dominateur du dominateur a été maintenant le dominé. Vous comprenez? Quand ceci est arrivé, Dieu a donné donc une voie de sortie. Parce qu'en fait, si vous lisez ça dans deux chroniques, c'est quand Salomon a construit le temple, et il a dit au Seigneur que quel peuple ne pêche pas? Parce qu'on peut pêcher. Si la rue qui vient dans ce temple, c'est qu'il prie du haut de cieux, regarde et puis pardonne à leurs iniquités. Dieu donne donc la promesse. Il dit qu'un jour, si dans une nation, les pluies sont fermées, il ne tombe pas de la pluie. Il ferme le ciel au-dessus, il n'y a pas accès à prier. Mais si mon peuple, ce qui est invoqué, c'est son nom. Donc, est-ce qu'il y a le peuple de Dieu ici? Amen. Est-ce que le nom du Seigneur est invoqué sur vous? Amen. Très bien. Donc, ça veut dire que la première condition est respectée. Si mon peuple, parce qu'il faudrait être du peuple pour commencer à vérifier les autres conditions. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom. Donc, Dieu ne compte pas sur les païens pour que vous résoudre le problème. Vous avez vu ça? C'est la nation. La nation, il n'a des problèmes. Mais c'est le peuple de Dieu qui a la solution. Le peuple de Dieu a la solution. Pourquoi? Parce que c'est celui qui reverse la solution sur le plan spirituel, c'est le Seigneur. Et pour le faire, il donne accès, ce n'est pas à son peuple. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom. Un. Simulé. C'est quoi simulé? Le gêne. Merci pour quelqu'un, mais tu as l'air à gêner. Ça fait combien de temps tu as pas gêner? Vous allez voir que la majorité des fois, vous ne gênez pas. Vous aimez, tu as achéqué? C'est mieux achéqué. Dans le monde entier, ma femme, elle monte, elle s'enferme souvent dans la chambre. Elle se couche au sol, là. Elle me couche au sol. Cinq jours sans sortir, sans manger, sans boire. On se met à terre pour prier pour vous. Seignez pour la volonté. On prie pour le cœur. On prie pour ceci. On prie pour les frères. On prie pour ceci. On prie. Cinq jours sans manger, sans boire. Pendant qu'elle prie comme ça, elle dit, le frère, tu viens de manger la mandarine. Viens. Si elle se mange à Tchèque, c'est ce qu'elle demande encore un peu de piment. C'est pas ça, hein? Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, c'est parce qu'en fin de compte, si vous connaissez l'enjeu qui est dans votre pays, dans votre nation, ça vous invite directement à la prière. Parce que si quelque chose arrive dans la nation, ça vous touche vous aussi. Oh, tu dis que je suis fonctionnaire, je suis travaillé, je m'avais travaillé. Si ça tille des patos, tu vas encore aller travailler. Qui va te payer? Même si ton agent passe en banque, tu pourras aller en banque. Non. Et même si tu prends cet agent, s'il n'y a pas de planté pour vendre la nourriture, tu peux arrêter l'argent et c'est pour la manger, tu ne pourras pas manger. Alors, la dégénérescence de tous ces conflits-là aura les conséquences également dans ta vie. Pour consécuter ça, parce qu'en fin de compte, quand Satan fait ça, c'est le sang qu'il lui cherche. Il ne cherche pas ce que vous venez d'inviter, c'est le sang. Il veut que vous entretiez, vous tirez, les démons mangent le sang, ils boivent de vos sang. C'est ça dont il est question. Alors, vous êtes invité donc à arrêter cela. D'accord? C'est pour ça que dans toutes les nations où je passe, je fais tout et tout pour que cet hôtel-ci du Seigneur soit bâti. De cette façon-ci. Parce qu'en Afrique, l'Afrique, c'est le berceau du réveil final de l'histoire de l'Église. D'accord? Alors, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, je veux que vous gardiez ceci à l'esprit, que Dieu compte sur son peuple pour rebâtir les nations. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, donc dans le jeûne, on va passer le temps, le jeûne, donc entre nous maintenant, nous allons entrer dans l'alliance du jeûne. S'humilie, prie! Troisième chose, cherche ma face. Quatrième chose, essaie de détourner ses mauvaises voies. Donc, en réalité, Dieu dit, le problème vient sur la terre, pas parce que les païens vivent dans la mauvaise voie, parce qu'ils sont déjà beaux mauvais. C'est le peuple de Dieu qui est le problème. Donc, ça dit que Dieu dit qu'il y a le péché au milieu de son peuple aussi. Vous voyez? Dieu dit qu'il y a le péché au milieu de son propre peuple. Parce qu'il dit qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Il n'a pas dit qu'il détourne le peuple extérieur de ses mauvaises voies. Le peuple de Dieu. Donc, ça dit qu'il faut que nous nous répandons. Que, Seigneur, nous sommes autant coupables que ceux du dehors. Nous qui nous devons marcher dans la sainteté et la sanctification. Nous commettons le même péché qu'ils commettent. Mais nous avons l'expérience en Jésus-Christ qu'il est mort pour nos péchés. Nous avons accès à la répentance. Eux, ils ne connaissent pas. Et donc, là, maintenant, nous pouvons maintenant venir pour qu'il nous lave dans sa miséricorde, afin que nous pouvions tenir en exagération pour cela. Vous avez compris? Maintenant, la deuxième phase, maintenant, c'est ce que Dieu dit qu'il fera quand on fera les quatre choses. Il dit du haut des cieux. Regardez la suite. Regardez, regardez. Du haut des cieux. Il exaucerit des cieux. Ah, vous ne pouvez pas lire. Je l'exaucerit des cieux. Oui. Je lui pardonnerai son péché. Oui. Et je lui pardonnerai son péché. Vous avez compris ça? Donc, Dieu commence par la répentance. OK, il va accepter la répentance. Et quand la répentance sera là, ça dit que le problème du péché qui créerait problème sur le pays sera pardonné. Et là, maintenant, la guérison va venir dans le pays. Donc, on ne peut pas faire autrement. Voilà le carnaval que Dieu a donné. Si vous faites ça, s'il y a un problème, vous faites ça, voici ce que je ferai. Alors, ça dit que Dieu est au ciel et attend. Il aura la difficulté. Tant que vous ne marchez pas comme il veut, il essaie la difficulté. Mais si on fait cela, on se tourne vers lui. Seigneur, tu as dit. Alors, il est tenu de garder sa parole. Parce qu'il a donné sa parole pour l'accomplir. Donc, ça dit que nous avons quatre choses à faire. Dieu a trois choses à faire. Laissons les trois choses que Dieu a demandé qu'il va faire. Parce que c'est de son devoir. Faisons ce qui nous intéresse. Ce qui nous incombe. Ce qui est de notre pouvoir. Qu'est-ce qu'on les... Qu'est-ce que ce sont les quatre choses que nous devons faire? Un. Deux. Trois. Quatre. Très bien. En réalité, les quatre choses sont simultanées. Écoutez-moi très attentement. Les quatre choses dont nous là sont simultanées. Donc, on a des mauvaises voies. Dont on veut se détourner. Et la voie pour se détourner, ce n'est pas la répentance. Et quand tu parles de répentance, tu parles du jeûne. Et pendant que tu parles de la jeûne, tu parles de la jeûne, tu en es de prier. Et quand tu en es de prier, tu es devant la face de Dieu pour le chercher. Donc, les quatre se passent spontanément et au bon moment. Donc, tu ne me pas dit qu'aujourd'hui, je m'humule. Demain, je vais chercher sa face. L'autre, demain, je vais me repentir. Ça n'a pas de sens. C'est pas vrai? Donc, on jeûne en priant. Et durant ce moment, on cherche la face de Dieu. On implore son pardon pour le péché. On est d'accord? Si ça dépend de moi maintenant, on entre dans le jeûne à partir de demain. On prend ces trois prochains jours pour prier. Parce que c'est vous, vous aurez qui avez entendu ça. C'est pour ça qu'il dit, je vais vous placer maintenant comme les gardes pour qu'on prie sur cette nation-ci maintenant. Mais c'est le modèle que je tente de vous présenter. Parce que quand on va commencer ça, les esprits de cette nation, ils vont commencer à se présenter à vous. Pour dire, mais toi là, quel est ton problème? Parce que chaque quartier a son démon qui contrôle. Il y a les sous-prophets démoniaires du quartier. Il y a le gouverneur démoniaire des villes. Comme il y a le gouverneur de chaque province là. Il y a le gouverneur sur le plan spirituel qui coordonne. Donc, quand tu vas commencer dans ton quartier, prie, prie, prie. On va envoyer les renseignements, mais il y a un garçon là qui est pris là-bas. Oui, Drago, va chez lui. Il va te questionner. Il veut y avoir la pute en coude dans la nuit. Tu comprends que je les ai attaqués. Mais on va les attaquer parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Est-ce qu'il y a les Bukinabé ici? Oui. Ou bien vous êtes fatigué? Non. Ou bien vous ne voulez pas vous engager dans la bataille? Si, si. Ah, si vous ne voulez pas engager dans la bataille, vous laissez comme ça. Moi, je rentre dans mon pays. Quand ça va vous tenir, si vous m'appelez, vous me dites comment ça va. Vous voulez que les choses changent? Oui. On n'a plus le choix. On n'a pas le choix. On est engagés. On est engagés. J'aime ça. Applaudissements pour le frère. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, on ne laissera pas cette nation-ci entre les mains de l'ennemi. On ne laisse pas cette nation entre les mains de l'ennemi. On est d'accord. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Le péché du peuple est la somme du péché individuel. Quand il dit ici, mon peuple, ce qui est, t'as invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvais oeufs du haut de ceux et de l'exaucer, détourner le péché et j'ai guéri le pays. Quand il dit cela, c'est la somme du péché. Ça veut dire que c'est que celui-ci se doit pécher. Celui-ci se doit pécher et tous les autres qui feront la péché de son peuple. Ça veut dire que chacun, de façon individuelle, doit demander pardon à Dieu pour lui en priant, en demandant au Père. Et chaque fois que vous priez, vous demandez pardon pour votre péché, pour votre péché vous-même. Sachez que dans le monde, dans votre environnement, il y a des gens qui commettent le même péché. Comme Daniel a fait au chapitre 10 de Daniel. Il dit, Seigneur, nous n'avons pas fait. Il dit, nous. Pourtant, lui, il n'est pas impliqué. Nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas oublié à ta loi. Nous n'avons pas observé. Et tout ce que tu avais écrit dans la loi, c'était accompli sur nous. Que ta miséricorde vienne sur nous. Deine-nous pardonner. Pour pardonner moi, mon chef et tous les autres. Donc, quand vous priez, vous demandez pardon pour vous. Vous demandez pardon pour les voisins, pour vos frères, pour la famille. Parce que si votre famille construit des marabouts, ce sont les choses que si Dieu veut détruire, va détruire toute la famille. Vous demandez pardon pour vos mères, pour vos pères, pour vos grands-parents, ceux qui vivent dans ces choses-là. Vous demandez pardon. On pardonne que vous enlèdez des intercessions pour le pays. C'est l'intercession dans le péché. Quand le péché est ôté, les obstacles et ceux qui donnaient le droit sur le péché sont brisés. Ce qui nourrit les démons pour qu'ils puissent agir, ce sont ces péchés, la coïntance, les relations avec eux. Quand quelqu'un construit les fétiches, les fétiches sont gouvernées par les esprits un peu. Donc, le simple fait d'aller communier avec eux maintenant, comme ça vous vous souillez. Et la nation est souillée à cause de cela. Et quand on demande pardon pour cette œuvre-là, les esprits sont obligés de partir. Vous avez compris, non? Vous m'entendez, les frères? Vous savez, l'essence, c'est la répentance dans le jeûne et dans la prière. Pas seulement la répentance dans le jeûne. Parce qu'il a dit simulé. Donc, il faut qu'on programme un jeûne. D'accord? Dans Joël, chapitre 2, il dit sonneux de la trompette. Convoquez des réunions solennelles. Quand le portique et l'autel crie des sacrificateurs, déchirez vos cœurs et non les vêtements. Car qui sait si l'éternel passera. Et après avoir fait, il se répentira des mâles qu'il avait résolus. C'est dans Joël, chapitre 2, dont l'appel à la répentance. Sonnez de la trompette à Sion. Sonnez cela. Prêchez cela au Burkina Faso. Dites que les sacrificateurs, ceux qui craignent Dieu, déchirent leur cœur dans la répentance, dans le jeûne. Qui crie au Seigneur, que Seigneur ne laisse pas détruire ce pays. Ne laisse pas détruire ce pays, Seigneur. Nous avons péché. Le chef des peuples, tout, du plus petit jusqu'au plus grand. Nous sommes égarés. Il a fait cela. Alors que le prophète Jonas prachait à Ninive. Encore 40 jours. Et l'éternel détruira Ninive. Quand il a fait cela. 40 jours. Et l'éternel détruira Ninive. Tout le monde a entendu. C'est arrivé où le roi. Le roi a commencé la répentance dans le palais. Jusqu'à même les chevaux ont gêné. Même les chèvres ont gêné. Tout le monde. Dieu a dit, waouh. Ils ont entendu le métier de répentance. Il a amené la guérison dans le pays. Vous avez compris les frères ? Donc, votre nation a besoin de la restauration. Pour que les esprits puissants et négatifs qui sont sous la nation, qui bloquent votre pays et qui aient accès à la prière, puissent être dégagés. La clarté viendra. Il va pleuvoir ici au point où vous allez demander que non. On n'a jamais eu de ces choses. Dieu va régulariser la température. Les arbres vont pousser. Les zones déserties vont révertir. Vous en avez l'arrêté, n'est-ce pas ? C'est ainsi dit le Seigneur. Dieu va guérir ce pays. Guérir cette nation. Des cultures que vous ne cultivez pas, ça va se cultiver ici. Gardez cela et noter que ça a été dit ici. Il y a des choses que vous importez dans d'autres pays parce qu'on dit que votre terre ne croit pas. Dieu va susciter les gens qui vont faire la culture ici. Ça va marcher. Et le Burkina, face au sein, sera des exportateurs de produits qui n'étaient pas initialement faits pour le Burkina. Parce que Dieu aura guéri sa nation. Alors, prions. 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 Vous avez les drapeaux de votre pays. Chacun achète son drapeau. Vous gardez à la maison chez vous. Vous priez. Quand vous priez dans votre endroit, dans votre chambre, vous mettez le drapeau, vous mettez à genoux. Vous priez pour vous-même d'abord. Vous priez pour votre drapeau. Vous priez pour votre pays. Du nord au sud de l'Est à l'Est. Vous êtes prêts? Alors, comment on peut faire donc avec le jeûne? Parce qu'il y a deux choses qui sont mentionnées ici. Il y a les baptêmes que vous devez corriger ici. Il y a des gens qui sont qu'on a versé l'eau sur leur tête. D'autres qui ne sont même pas baptisés. Donc, il va falloir que vous réglez tous ces problèmes-ci. Maintenant, si vous êtes prêts à vous engager pour cette belle nation, il faut automatiquement les jeûnes de la prière. Je vous engage donc à ce que chaque semaine vous prenez trois jours de jeûne ensemble. Même si vous n'êtes pas physiquement ensemble, du moins que chacun de vous, vous sachez que samedi, dimanche, enfin, vendredi, samedi, dimanche, on est à jeûne. Sachant que si tu es à jeûne ici, il est à jeûne là-bas, l'autre est à jeûne là-bas, on a des heures de prière. Si tu es en heure de prière, si tu es en heure de prière là-bas, vous êtes tous en prière. On a des bombards, des paris d'autres. Il n'y a pas besoin de vous réunir à un endroit. Mais si vous trouvez des occasions de vous réunir à un endroit, vous êtes deux, vous êtes trois, priez pour la nation. N'allez pas commenter la justice politique, ça ne servira à rien. Le commenter de la politique ne changera pas parce qu'à un moment donné, si on l'empoison, c'est fini, c'est un autre régime qui entre. Notre situation, une autre trouble. Pour que ça s'est stabilise, ça va prendre trois ou quatre ans. Parce qu'à la fondation de cette nation, les sacrifices ont été faits. Ils ne pourront pas être tranquilles tant que ça n'est pas restauré. Voilà ce qu'on veut dire à ces nations parce qu'il y a des choses à faire dans cette nation. Si on le fait, on les met souvent ensemble, on prie pour, on veste quelque chose sur la nation pour que les coups d'État s'arrêtent au Burkina Faso. Mais si ils ne font pas, il y aura coup d'État après coup d'État, après coup d'État, après coup d'État, après coup d'État, jusqu'à ce que ça atteigne 144 coups d'État. Et Dieu arrête ça. Alors fixons-nous les joues des jeunes. Je dis que vous fixez parce qu'il va suivre ceci à distance. Concertez-vous donc fixer le jouet des jeunes qui vous convient avant qu'on continue. Fixez donc le jouet des jeunes. Est-ce qu'il y a des bichirabèles ici? Oui. Fixons donc le jouet des jeunes. J'attends, c'est vous qui décidez. Parce que c'est pour les jeunes, les jeunes pour beaucoup de pays, pour beaucoup de nations. J'attends seulement pour vous intégrer dans notre système de prière. Alors, vous voyez que vous, vous êtes le peuple de Dieu. Ce que je vous touche ici, ça me touche de là-bas là où je suis. Quelqu'en soit l'endroit où le peuple de Dieu se touche sur la terre, ça me concerne. D'accord? Donc réfléchissez. Si vous n'avez encore commencé à gêner, vous n'avez jamais gêné, le moment est venu. Et quand vous allez commencer à gêner, vous allez voir que la manifestation de l'esprit sera grave avec vous. Vous avez suivi la Côte d'Ivoire, non? Oui, oui. Vous avez suivi comment ça passe à la Côte d'Ivoire maintenant? C'est terrible seulement. Vous voyez comment l'esprit d'Ivoire, c'est maintenant qu'il est en Côte d'Ivoire. Ça a été dit, les gens sont guéris, les gens sont... Ça va se passer avec vous? Alors, concentrez, vous ne me regardez plus. Regardez-vous maintenant. Faites la chaîne, mettez la chaîne maintenant. Mettez la chaîne, concentrez-vous où trouver le jour. Trois jours. Vous pouvez faire le débat, vous n'avez pas besoin de parler. Vous êtes là-bas en assemblée. Parlez-vous, fixez-vous des jeûnes pour que ça soit solennel. Quand vous avez fixé vos trois jours, là maintenant, on peut parler. Trois jours de jeûnes. Vous regardez à Tchiquet, comme ça, vous ne pouvez pas toucher à Tchiquet. Trois jours de jeûne. Quand vous aurez le mal du sté, le sté d'estomac, vous allez jeûner. Vous êtes malade, vous avez le palier, vous prenez le remède, vous jeûnez. Ça ne veut pas vous tuer. Viens, monsieur, viens. Cette nation ne sombrera pas dans le thénèbre. Le Bupinan façon ne sombrera pas dans le thénèbre. Vous avez dit quoi? Vous avez connu quoi? Maron. Mère Kédi, j'ai dit. Mère Kédi, j'ai dit. Vous êtes âgé tout le pays. Oui. Très bien. Vous êtes d'accord? Nous sommes tous d'accord ici. Amen. Si vous êtes d'accord, crie, alors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La nourriture et la famille, on n'a pas vous tuer. Non, ça n'a pas vous tuer. Mais si vous continuez à manger le pays, si en désastre, ça peut vous tuer. On est d'accord. Donc, si on s'est pris pour un peu de temps pour la restauration de cette nation, c'est ça la profite à. Puisque après, le mardi dit, je dis, mardi, après ça, vous continuez à manger. Ça fait. Ça doit vous n'a pas mourir. Bien, plus ça aura beaucoup de vertus. Vous allez diminuer le poids. La graisse va finir sans que je ne perds pas quelque chose. Vous voyez ça vous tous. C'est d'ailleurs les salles. Les salles de Gébouge et c'est la génie. D'accord. Ça vous nettoie le corps. Purifier. Alors que j'ai des maladies. Allez-y, le corps sont nés pas automatiquement. Avec la graisse. Donc, il y a beaucoup de vertus. Oui, c'est cela. On y va. On est d'accord. Très bien, les gars, vous tenez-vous sur vos deux pieds. Non, non, il faut garder. Garder, arrêtez pour que vous suivez ce qu'on en ait de faire. Je veux que vous voyez ce que nous sommes en train de faire. Vous pouvez ranger les chaises, hein. Parce qu'on va prendre cette stratégie. Vous allez remarquer ici que nous sommes dans un endroit. La tente-ci est rectangulaire, n'est-ce pas? Cette tente-ci est rectangulaire. Dans ces rectangulaires, il y a quatre faces. Donc, votre pays est à quatre directions. Ils sont comme dans tous les autres pays, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous me suivez, il y a quatre directions. Donc, on se tend la main comme ça. Ça va jusqu'au frontier qui a, de ce côté-ci, guerrier moyenne de frontiers ici. De ce côté-ci est un frontier. C'est donc, on prie sur la nation, sur toutes les directions. Particulement à l'est. Particulement au sud-est du niveau de la nation. Au sud-est. D'accord? Alors, lorsqu'on va prie, on va tendre la main là. On va tendre la main. Particulement le sud-est. Suite à la zone du sud-est. Il y a une bande là-bas qui crée des problèmes dans le pays. Alors, si on va de ce côté-ci, on va prier. On va de ce côté-ci, on va prier. On va de ce côté-ci, on va prier. Alors, voilà comment on fait. Un groupe. Vous connaissez la géographie de votre pays. Mais vous dites, il y a le sud-est, il y a le sud-est, il y a le sud-est. Le sud-est. Vous regardez le sud et vous regardez à l'est du sud-est. Alors, il y a un groupe qui reste ici. Vous tournez là-bas. Un groupe. Vous tournez là-bas. Dans cette direction, vous nous faites le dos. Très bien. Un autre groupe se tourne dans cette direction-ci. Vous faites le dos ici. Un autre groupe se tourne dans cette direction-ci. Regardez. Un autre groupe se tourne dans cette direction. Très bien. Un autre groupe, maintenant, se tourne dans cette direction-ci. Vous avez vu ? Je vais vous montrer comment vous allez faire comme ça. Vous allez faire chaque fois. Quand tu regardes à Oman, c'est que tu regardes au centre, tu es le président. Voyez ? Donc, vous êtes, vous êtes, vous êtes dans cette direction-ci. Je vais vous montrer dans cette direction-ci. Viens-moi, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu es marié, tiens-toi comme ça là-bas. Très bien. Donc, regardez ce qu'on a fait. Maintenant, regardez-moi. Pendant qu'on a dit, ce qu'on a dit dans cette direction-ci, c'est-à-dire que je conduis pour cette direction-ci. Nous nous reprions tous ensemble. Sauf que chaque personne a une direction divine déterminée. Vous vous souvenez que quand Israël est en train de combattre, Moïse était obligé de lever sa main. Quand il levait sa main, Israël gagnait. Quand il baissait, Israël perdait. Donc, vous comprenez que ce sont des combats spirituels. Sa main levait au ciel dans la victoire. Donc, on tend la main dans une direction, c'est la victoire qu'on a dit de prendre. On conquiert toute cette zone-là pour le Seigneur. Parce que puisque vous tendez la main, c'est votre main et physique. Mais celui qui a l'intérêt de vous est plus grand que votre main. D'accord ? Très bien. Vous avez bien compris. Je vous ai tendé au main droite, la main droite, la main droite. La main droite dans la direction que là où vous régalez. D'accord ? Très bien. Je vous en ai juste la même fois. Là, celui-ci vient de prendre l'internité. Tu n'as pas où que tu veux te rappeler. Tu n'as pas où. On avait la plus à cause que moi. Tu n'as pas la même droite. Tu n'as pas la même droite. D'accord ? Souvenez-vous, c'est le combat de l'unité. D'accord ? Il y a des gens dans toute cette direction-là qui dérangent vos pays. Dans toute cette direction-là qui dérangent vos pays. C'est contre ça, c'est pas les êtres humains C'est le plan de l'ennemi qui sort dans cette direction D'accord Seigneur Nous soumettons Ce prier entre les mains du Seigneur Jésus Toute puissance des ténèbres Qui oeuvrent Dans cette direction Au nom de Jésus Nous renversons ces formes Nous renversons ces quartiers généraux Nous renversons ces quartiers généraux Nous renversons les ennemis Nous renversons les projets Nous brisons les chaînes Nous dispersons ces ennemis Nous les renversons Nous renversons tout plat Nous renversons tout plat Le monde de ténèbres Que ce soit dans les montagnes Dans les cieux de cette direction Dans les eaux de cette direction Dans l'air de cette direction Dans les coups d'eau Dans les sous-sol Dans les sous-sol Dans cette direction Nous proclamons le nom de Jésus Dans cette direction Dans cette direction Nous renversons les chefs Nous renversons les chefs Dispersons les quartiers généraux Nous renversons les quartiers généraux Et le 95% Nous renversons les tort Sous-titrage MFP. Renvaissez, 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 détruisez tout projet, tout projet des élèves qui consomment l'économie de la façon, renvaissez, renvaissez. Décrisz tout projet, allez, dispersez les camps de l'arrivée, dispersez, 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 sous les terres, sous les cieux, sous les gens. Renvaissez, 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 prie, 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 prie. Tout esprit d'islamisme, tout esprit d'islamisation, toute puissance des ténèbres, toute force des ténèbres qui s'engage contre la nation, contre le pays. Nous renversons, nous renversons, nous renversons au nom de Jésus, renverser, renverser, détruisez le projet, anéantissez le projet, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth, renverser, 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 tout projet fait dans les ténèbres, comploté contre cette nation, nous renversons. Nous renversons au nom de Jésus, nous renversons, nous renversons, renverser, priez, priez, renverser, renverser, tendez la main, il doit renverser, 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 alléluia, alléluia, amène, 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 quelqu'un prend le son, 33, je vais vous montrer quelque chose, le son 33, ouvrez la Bible rapidement, une personne lit, le son 33, vous allez entendre que les terroristes se sont explosés eux-mêmes dans les propres bombes, vous allez comprendre ce que je t'en ai de dire, son 33, lit à partir du verset 8, à haute voix, son 33 à partir du verset 8, jusqu'à ce qu'il était dit, stop, écoutez ça, oui, que toute la terre craigne l'éternel, que toute la terre craigne, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, il dit et la chose arrive, et elle existe, l'éternel renverse les dessins des nations, stop, vous avez entendu ça, l'éternel renverse les dessins des nations, vous mettez encore le doigt de l'autre côté là-bas, tout dessin, tout projet formé dans cette direction-ci, dans cette nation-ci qui n'est pas de Dieu, que ce soit renversé, prie, 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 prie qui ne fume pas du Seigneur, qui ne s'aligne pas avec le projet du Seigneur sur cette nation. Que ce soit renversé. Que ce soit renversé. Au nom de Jésus, qui est de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 On continue le verset. Allons-y. Il anéantit les projets des peuples. Stop. Vous avez suivi ça. Donc, dans la suite des programmes, maintenant, on va anéantir. C'est ce qu'on a fait en premier lieu. On a anéantit tout projet. Vous avez vu cela ? Histoire de vous montrer comment chaque fois que vous allez prier chez vous. Si vous êtes deux, seulement vous mettez dos à dos. Si c'est deux, c'est si vous êtes demain deux. Sous-tu es toi avec ton mari ? Vous priez comme ça. Il prie dans cette direction. Si tu prie dans cette direction-là. Vous montrez les mains comme ça. Vous anéantissez. Pendant que vous avez anéanti ici, celui qui s'est enéantissez quelque part, l'autre qui s'est enéantissez. C'est exactement comme ça. Nous étions en prière. Il a un bobo avec sa femme. Il prie de la même façon que vous allez prier pour toute la nation. D'accord ? Très bien. On y va ? Les desseins de l'éternel subsistent à toujours. Donc, après ça, vous programmez que c'est les desseins du Seigneur qui va subsister pour le Burkina Faso. Oui, continue. Et le projet de son cœur de génération en génération. Donc, ça veut dire que les projets qu'il avait depuis, ça va s'accomplir, même à ces générations. Heureuses la nation dont l'éternel est Dieu. Donc, le Burkina Faso est heureux parce que l'éternel est son Dieu. Alléluia. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Vous voilà, maintenant. Applaudissez pour vous, dans le même temps. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, remerciez le Seigneur pour le Burkina Faso. Remerciez le Seigneur pour vous, pour le Burkina Faso. Remerciez, remerciez-le. Remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le. Remerciez-le. Remerciez-le parce qu'il vous a choisi comme son peuple pour amener la guérison sur cette nation. Il vous a choisi pour amener la guérison sur sa nation. Pour anéantir les projets ténébreux sur le peuple. J'ai de gloire, merci pour ce peuple. Merci pour cette nation. Merci, père, pour cette nation. Merci pour ce peuple. Merci, roi de gloire. Merci, père. Merci, Dieu de gloire. Merci parce que tu accomplis ton dessein, ton plan connu d'avance sur ce pays. Roi de gloire, merci. Roi du ciel, merci. Que ton nom et l'autorité de ton nom soient établies pour cette nation. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons qu'au Burkina Faso, Jésus Christ est Seigneur. Dans les cieux de Burkina Faso, Jésus Christ est Seigneur. Dans toutes les villes et villages de Burkina Faso, Jésus Christ est Seigneur. À Ouagadougou, Jésus Christ est Seigneur. Au palais présidentiel, Jésus Christ est Seigneur. Dans la résolution dans les assemblées, Jésus Christ est Seigneur. Dans le cœur de chaque famille, Jésus Christ est Seigneur. Dans chaque endroit, dans chaque maison de Burkina Faso, Jésus Christ est Seigneur. Nous proclamons qu'il est Seigneur dans toute la ville des Ouagadougos. Dans toutes les décisions des Ouagadougos, il est Seigneur. Dans tout le pays, il est Seigneur. Jésus Christ est Seigneur dans cette nation. et que son peuple le dise Amen. Veuillez applaudir pour le Seigneur. Prenez place, prenez place, prenez place. Prenez place. Vous voyez donc que le Seigneur vous a fait de vous maintenant de guérir. Vous voyez ? Il a fait de vous de guérir. Il a fait de vous de guérir, à guérir mesdames. Vous conviendrez avec moi maintenant que le combat est assez facile, non ? C'est juste ça. Et ça change de nation. Juste ça. Pendant les trois jours, vous priez comme ça. Dieu va développer au fur et à mesure. Mais vous passez le temps dans le jeûne, dans la prière, la répentance. Vous comprenez cela ? En priant comme ça. Ce que vous avez fait maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez pénu la main dans cette direction-ci. S'il arrive que ce soir, les gens dans les quels devraient se réunir pour prier que vous on va aller faire les élusions se disperser. Les gens commencent à vivre maintenant en paix. Ils commencent à vivre maintenant, ça tranquillement. Les projets maintenant des sorciers vous entendez que les sorciers sont tués, ils sont captivés à cause de prier pour en défaire. On ne craignez plus les ténèbres. Vous avez la puissance pour renverser les corps. La Bible est quand que nous renversons le raisonnement, nous renversons le raisonnement, nous amenons toutes pensées captives à l'audition. Vous avez la puissance maintenant dans la mission. C'est comme ça qu'on relâche cela. Applaudissements. Vous êtes le guerrier du Bivina Faso. Vous êtes le guerrier du Bivina Faso. Faites un bon Isaac avec la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que vous en donnerez par vos bouches, ça marchera. Vous commanderez et les choses viendront en existence. Quelqu'un ne pourra pas venir ici dans notre ville et subjuguer la ville. Vous êtes des gardiens des portes de la ville de Ouagadougou particulièrement. Et pour tout votre pays, vous êtes maintenant sur votre responsabilité. Vous n'êtes pas seul, il y a des gens dans le groupe que Dieu a influi quelque part, d'autres pays que nous connaissons même pas. Ils sont nombreux comme ça, c'est pas ce nombre. D'accord. C'est l'ordre des plaintes que Dieu a disney ou chaque personne vous faites partie de ce groupe de l'armée. Que le Seigneur vous bénisse, vous vous faites prenez dans le jour la consérieure. Je vais vérifier cela sur votre compte. Vous mettez les noms des gens qui ont le fait de l'unis de WhatsApp, vous ajoutez la barre dans le forum. Oui, mais ajoutez la barre comme ça, il pourrait suivre si vous avez une situation et si vous compriez pour vous donner le numéro, il m'aide là, il vous envoie le numéro, gardez à l'esprit que vous avez la victoire. Derrière vous revenu. Amen. La nation s'est changée. Amen. Alors je vous le dis au nom de Jésus, c'est parce que c'est dit les choses de nous, peut-être pas mieux les années, c'est qu'on va me faire mais avant qu'il ne sort pas. Quand il est sorti, vous vous dise ce qu'il vous a dit. Je veux, on va partir, on peut enlever celui qui est au pouvoir. Non, il n'y a pas dit ça, il n'y a pas dit ça. Il ne s'en dit qu'on peut. D'accord. On peut redonner quitte pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Bon, c'est vrai qu'on l'aimait maintenant. Parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a. Personne ne dit plus Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Parce que vous voyez que c'est mieux. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Parce que vous voyez dans l'aspect des choses que c'est comme ça. Mais le Seigneur Jésus, quand vous allez prier au Fiam, ils vont vous révéler des choses. Il faut qu'il place la personne qu'il veut là-bas. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors je vais trouver un endroit où il y a un soir. et je vais attendre maintenant accueillir les gens. Par ordre, je prends celui-ci. Puis je prends qui ? Non, il faut que celui-ci ait pris pour le faire. C'est un seul coup. Amen. Un seul coup. Dieu qui signifie une meilleure capacité. Il prie, c'est mandal. Il dérive les gens que dans l'esprit. Dans l'esprit. Il faut que ça, c'est manifeste maintenant. C'est sûr. C'est manifeste. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Nous, nous séparerons tout à l'heure physiquement, mais pas spirituellement. Vous êtes dans nos cœurs. C'est à cause de vos prières que le soignement envoyé ici. Quand il y a qu'il y a sa part, il va encore nous envoyer. Moi, il fait qu'à j'ai cinq enfants. Pendant qu'on est à mon épouse, ils vont en école. Je n'ai pas appelé au camarade où ça va comment ils vont. En ce cas, il m'envergne, il m'en fout. Il prend soin de le premier à douze ans de douze ans. Le dernier à deux ans, c'est pas dans le corps. Ils sont habitués. Si Dieu dit que moi, on m'a dit sans le sens. Ils sont là pour. D'accord. Alors quand nous rendons nous allons pas où nous allons nous envoyer encore. Si nous n'envoions n'importe où, on va se marier. Mais quelconque soit le cas, imiter ces choses et soyez suré avec le Seigneur. Au fur et à mesure que vous allez expérimenter ce Seigneur, ça va vous permettre de vous donner la joie de le servir un peu davantage. Le Seigneur, ce n'est pas un homme historique. C'est un homme qui s'est dit perpétuellement. Vous pouvez l'exprémenter jour après jour. Il va te montrer quelque chose qui ne sera pas à celle-ci. À celle-ci va montrer les gens dans mon vie. La diversité vous avez la victoire. Vous avez pris avec vous. Il m'aurait en lui. Il m'aurait dans tout ce que vous connaissez et je creusais encore davantage pour votre propre marche. Alors qu'il vous bénisse la séance est l'hérit. Demain matin, nous serons à l'aéroport pour rentrer chez nous. Je vous plaise au Seigneur. Il vous bénisse. Mais nous avons le cœur pour voir les énormes. C'est quand même l'entend de l'été sur YouTube. C'est qu'il vous l'a dit à votre président. Mais vous avez un pan de la chose. Priez pour lui donc pour la vie pour qu'on ne l'assassine pas par le poison. Tout à part, c'est qu'on a pu pour arrêter ça. Faut qu'on a pu arrêter ça. D'accord, il faut prier. Il est désigné pour lui. Que le soigneur vous bénisse. Que le soigneur vous bénisse. Que le soigneur vous bénisse. Je vous ai vous permettant que vous salue, non? Que le soigneur vous bénisse mon frère. Que le soigneur te bénisse. Que le soigneur te bénisse. Que le soigneur te bénisse. Que le soigneur te bénisse ma soeur. La dangereuse. D'entendu, ce sera dangereux. Que le soigneur te bénisse. Tout à l'heure, c'est pas toi, tu commences. Après toi. Que le soigneur te bénisse. Que le soigneur te bénisse. On a pris pour toi. C'est ça, c'est ça, c'est ça.